Monsieur Peu, le 923 est présenté par Madame Tourine. Depuis le 1er janvier 2018, 40 enfants, sans compter les enfants retenus à Mayotte, ont connu la douloureuse expérience de l'enfermement. En 2017, la France a enfermé pour la seule métropole 275 enfants dont nous nombreux nourrissons, soit presque autant que durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015 réunis. La place d'un enfant n'est pas dans un lieu d'enfermement, même organisé pour accueillir des familles. Et ce, quel que soit le comportement de ses parents ou de leur situation administrative. L'impérieuse nécessité de protéger en toute hypothèse les droits et l'intérêt supérieur des enfants ne peut en aucun cas s'effacer devant des considérations liées au choix de la politique migratoire. C'est avec ces mots que le défenseur des droits a interpellé le 7 mars dernier les membres du gouvernement sur la situation des enfants placés en rétention administrative. Conformément à ces obligations internationales, la France devait privilégier les mesures de protection à l'égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire afin que les services sociaux compétents évaluent dans les meilleures conditions leurs besoins au regard de leur situation particulière. Je vous remercie. Adopté le 934, c'est Madame Thorine qui a la parole. Je vous remercie. Donc cet amendement fait suite aux recommandations de tous les syndicats de la justice administrative à savoir syndicats des juges administratifs et union syndicale et magistrats administratifs. Donc nous souhaitons mettre un terme à cette lente dégradation de la justice administrative en droit des étrangers et la diminution des garanties pour ces requérants. Cet amendement vise à mettre fin à la distinction inadmissible faite par la loi du 7 mars 2016 entre deux types de recours contre la même décision du préfet, soit obligation de quitter le territoire français. En effet, cette loi a introduit un examen du recours contre les OQTF dans des conditions dégradées pour les magistrats et pour l'étranger requérant. Pour certains OQTF, c'est le prix sur le fondement des premiers, deuxièmes, quatrièmes ou sixièmes de l'article 1L511-1 du CZDA. Les garanties du requérant ont été substantiellement diminuées. Délai de recours qui passe de 30 à 15 jours. Délai de jugement plus court, 6 semaines contre 3 mois avant. Formation de juge non seulement non plus de 3, mais formation collégiale classique qui est devenue un seul juge. L'absence de conclusion du rapporteur public, qui est la fin d'une garantie majeure. Nous proposons donc, comme le demandent les syndicats, de revenir à un seul régime juridique d'OQTF et de mettre fin aux OQTF dix six semaines. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Thaurine. Madame la rapporteure, pouvez-vous nous donner l'avis de la Commission ? Oui, pour les mêmes raisons, avis défavorable. Un avis défavorable du gouvernement et de la Commission. Je mets au voie cet amendement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté le 937. Madame Thaurine encore. Je vous remercie. Donc cet amendement est un amendement de repli par rapport à notre amendement principal pour mettre fin à une justice bis pour les personnes étrangères. En effet, si vous ne souhaitez pas réformer la procédure des jugements liés à la rétention par la justice administrative, quelle que nous le proposons, vous pourrez au moins garder une garantie que nous proposons ici. Cet amendement prévoit de rétablir la présence d'un rapporteur public, garantie procédurale majeure, pour s'assurer que les dossiers sont traités sérieusement et exhaustivement. Ce format de juge unique avec le rapporteur public n'est pas nouveau, existe déjà dans notre matière, à savoir celle liée à l'article LR 222-13 du code de la justice administrative, comme par exemple les recours sur la notation ou l'évaluation des fonctionnaires, ou ceux relatifs à la communication de documents administratifs, saisignes de la CADA notamment. Il ne s'agit pas de renforcer une garantie qui a été ôtée sans réelle justification, ou autre que comptable et budgétaire, aux justiciables étrangers. Mes chers collègues, cet article projette d'assigner à résidence tout étranger faisant l'objet d'une OQTF, avec délai de départ volontaire. Cette mesure est particulièrement contradictoire car il s'agit à la fois de faire confiance à la personne en question en lui accordant un délai de départ volontaire, tout en la forçant à rester cloîtrée dans un espace dont la localisation aura été choisie par les autorités administratives compétentes, et ce au mépris de la situation personnelle des personnes concernées ou à leur état de santé. Pourquoi donc décider d'accorder un départ de délai volontaire s'il s'agit d'enfermer ces personnes ? Il s'agit une fois encore de postuler que les étrangers sont toujours susceptibles de fuir et sont des criminels en puissance. Il est également important de souligner que cet article, à l'image de ceux que nous avons déjà discuté, contrevient dangereusement aux libertés fondamentales. On nous avait expliqué que l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence servait à surveiller les personnes suspectées de terrorisme. Maintenant, voilà qu'elle est appliquée à des personnes dont le seul crime est de ne pas être à l'endroit où on voudrait qu'elle soit. C'est donc au nom d'un traitement correct et digne des étrangers que nous condamnons cette mesure et que nous voterons contre cet article. Et l'amendement numéro 932 défendu par madame Taurine. Je vous remercie. Mes chers collègues, nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas ceux qui sont chargés de l'éditer. Pourtant, ce qui transparaît à la lecture de cet article, c'est que le gouvernement ne prend pas l'indispensable précaution de vérifier la constitutionnalité de chacune des mesures au contenu dans son projet de loi. En effet, il est question dans cet article de contrainte à les étrangers faisant l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire de résider dans un lieu qui leur a été assigné. Cela contrevient à la liberté garantie constitutionnellement d'aller et venir pour ces personnes. Cette mesure est d'autant plus révoltante qu'elle criminalise les étrangers en les mettant sur le même plan que les terroristes qui sont habituellement les cibles de ce type de procédure. De plus, elle ne prend absolument pas en compte les contraintes personnelles qui nécessitent que ces personnes restent dans un périmètre proche du lieu où elles sont établies. Par ailleurs, la possibilité accordée aux autorités de placer tous ces étrangers dans un même lieu induit la création de formes de centres de rétention qui ne disent pas leur nom. Donc nous condamnons fermement l'esprit de cet article qui consacre la logique du tout répressif et qui cherche à faire des étrangers des fugitifs en puissance. Je vous remercie. Madame Bénédicte Taurine. Je vous remercie. Juste rappeler que la moyenne de jours en rétention en 2016 était de 12,7, et ce qui est bien loin des 45, 90 ou 135 jours proposés par le projet de loi. Ce n'est pas pour rien non plus que la contrôleur générale des lieux de privation et de liberté a proposé en février de, non pas d'augmenter, mais de diminuer cette durée attentatoire et d'enfermement. Pour ma part, je n'ai passé que six heures dans un centre de rétention de Cornebarieux. Alors, le personnel m'a dit qu'il ne fallait pas se projeter, sauf qu'on ne peut pas faire autre chose que se projeter, voir qu'on est sous des grillages, que l'on est totalement enfermé, que les avions passent au-dessus de votre tête, vous rappelant sans arrêt que vous risquez d'être renvoyé chez vous malgré toutes les violences que vous avez pu subir, que pour un enfant, la seule distraction qui était à disposition, c'était un pauvre toboggan dans une cour grillagée, que les femmes, la seule chose qu'elles avaient à faire, c'était d'être assises à discuter entre elles, et que ce n'est pas parce qu'on met une pauvre table de ping-pong sans raquettes et sans autre instrument pour jouer ou quoi que ce soit, qui permet aux gens d'être sereins. Il n'y a rien qui accompagne ces personnes, aucun psychologue, médecin absent. Les personnels, les policiers m'ont dit qu'il était déjà compliqué pour eux, avec le délai actuel, de faire en sorte que les choses se passent à peu près bien et qu'il était impossible d'envisager de doubler la durée de rétention. Donc je ne vois pas très bien, Monsieur le Ministre, comment vous pouvez continuer à persévérer dans la voie qui est la vôtre actuellement, sachant que tout le monde vous dit qu'il est inacceptable de mettre des gens en rétention alors qu'ils n'ont rien fait sur une période aussi longue. Je vous remercie.